Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la cartouche Neo Geo AES 161 en 1. C'est vraiment un achat impulsif sur un coup de tête car j'avais trop envie de jouer à Mutation Nation, 8man, Robo Army et quelques autres titres. Avant cette 161 en 1, il y a eu plusieurs MVS chinois qui n'ont pas forcément atteint nos contrées, comme la 18 en 1 ou la 120 en 1. Dans l'idée, la 161 en 1 est une cartouche censée vous proposer 161 jeux. Elle était sortie en MVS bien avant cette version cartouche. Sur certains modèles, il y avait des soucis de son qui nécessitaient carrément une intervention sur la PCB. Il y a aussi des modèles qui tombaient en panne. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet car je n'y connais pas grand chose, mais sachez qu'acheter cette version MVS selon votre matériel peut tourner au cauchemar. C'est vraiment la roulette russe. Du coup, après avoir commandé cette cartouche, je me suis dit que j'avais peut-être fait une bêtise sachant qu'elle coûte 280 euros frais de port inclus. La jaquette est sympathique, mais l'impression n'est pas terrible. Le jeu arrive scellé. Il est dans une boîte Neo Geo X et n'a aucune notice. La cartouche est très bien faite et s'insère facilement dans la console. Lorsque vous allumez votre Neo Geo, vous atterrissez sur un menu dégueulasse digne des cartouches NES Pirates. Même si je le savais avant d'effectuer cet achat, je vais vous parler du premier mauvais point de cette cartouche. Beaucoup de jeux sont des doublons chinois inutiles. Par exemple, vous avez un KOF 98 avec des commandes simplifiées. Franchement, ça ne sert à rien. En plus, il manque des titres phares comme Aggressor of Dark Combat, Art of Fighting 3, Baseball Star, Cyber Leap, Fatal Fury 2, 3 spécial, Galaxy Fight, Goal Goal Goal, King of the Monster 2, League Bullying, Magician Land, Metal Slug 5, Ninja Combat, NEM 1975, Ninja Master, Leryl Boots, Shock Trooper, Coff 2000, Super Spy, World Heroes Perfect et bien d'autres encore. Et ça, c'est un scandale. Vous avez par exemple un boutelac de Metal Slug 6 complètement inutile. Le SNK vs Capcom Plus qui vous permet de jouer avec tous les personnages sans avoir à faire de code ne marche pas sur la console AES. C'était peut-être le seul bootleg intéressant de cette cartouche. Sinon, en pratique, elle a des petits défauts de conception. Bien entendu, ça tient plus du chipotage, mais vu le prix, ils auraient pu faire des efforts. Si vous voulez quitter un jeu, il faut éteindre la console et la rallumer. Si vous faites reset, le jeu que vous aviez sélectionné se relance. Ce n'est pas grave en soi, mais pour moi, ça manque de finition. Le Sonic Wings 3, que je ne connais pas très bien, m'a l'air bugué. Le Garou Mark of the Wolf présent dans cette version n'est pas du tout arcade perfect. Le premier truc qui met la puce à l'oreille, c'est la présentation. Maintenant, écoutez bien et regardez bien. Le son est complètement décalé par rapport à la présentation. Mark of the Wolf Dans la vraie version, le timing est parfait. Garou Mark of the Wolf Ensuite, il m'a fallu deux minutes en training pour me rendre compte du massacre. Entre le décor qui bug en HD, les inputs bizarres, j'ai un peu halluciné. Mais le top du top, c'est le bug avec Kim Jong-un qui frise littéralement l'écran lorsque vous faites céder. Dans l'absolu, je m'en fiche car j'ai le jeu à la maison. Mais en toute objectivité, vu le prix de la cartouche, c'est du foutage de gueule. Les Crushing Tiger Hidden Dragon ne fonctionnent pas. Pour avoir la bonne résolution pour certains jeux comme Blazing Star ou Puzzle Bubble, il faut faire un reset sur la console. Sinon, les graphismes glitch. Franchement, les jeux qui m'intéressaient fonctionnent correctement. Je suis un peu dégoûté pour le SNK vs Chaos Plus et le Sonic Wings 3. Mais sinon, pour le reste, ça fonctionne plutôt bien. Pour Mark of the Wolf, c'est un cas compliqué. Je ne sais pas s'il existe la vraie ROM du jeu. Dans ce cas-là, il vaut mieux s'orienter vers le Neo SD ou acheter une version originale en AES ou en MVS. Objectivement, cette cartouche coûte trop cher pour ce qu'elle propose. Si vous avez une Neo Geo AES mais que vous n'avez aucun jeu, je vous conseille d'économiser pour un Linker ou d'attendre une future cartouche avec le Full C. Si vous avez des jeux AES mais qu'il vous manque quelques titres présents dans cette cartouche, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais franchement, même si ça vaut le coup par rapport au prix de certains jeux en vente actuellement comme Robo Army, Mutation Nation et Aetman, je pense qu'il faut bien réfléchir avant. Moi, après une profonde introspection, j'ai été convaincu lorsque j'ai vu cette nana à poil dans le coffre 2004 de toute beauté. C'est un futur collector, les gars, c'est moi qui vous le dis. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.